GOKU 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 Je peux vous dire que j'ai mis du temps à comprendre ce que disait GOKU dans cette introduction, mais peu importe, on s'en fiche. Je me retrouve une nouvelle fois dans Super Butoden. Et on va pas se mentir, c'est à cause de Omo Terange qui a fait un super live hier sur ce titre. Et bah ça m'a donné envie d'y rejouer tout simplement. Ah faut dire qu'il a bien vendu le jeu. Allez vous voyez qu'il y a différents modes de jeu. Mais je vous propose de démarrer avec le mode story. Qui nous oppose à Piccolo. Piccolo, le gros fourbe, qui est à la fois un ami, mais un ennemi, un rival en quelque sorte. On va lui en mettre plein dans la tronche. Donc Super Butoden, j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo il y a quelques années. Vous le savez, c'est un titre que j'affectionne particulièrement. Oh l'enfoiré ! Alors pourquoi je l'affectionne particulièrement ? Et bien évidemment j'étais fan de Dragon Ball Z comme beaucoup de gamins à l'époque. Et contrairement à ce que les gens disaient, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et bien moi je n'ai absolument pas été déçu par ce jeu. Quand je l'ai reçu la première fois, malgré ses graphismes vieillots, déjà à l'époque c'est vrai qu'il n'était pas très joli. Il y avait beaucoup plus beau sur Super Famicom. Et bien je me suis tout de suite plongé dans l'aventure. Ah là là les mecs, ça a été une claque incroyable. Encore une fois, pas technique. Mais ce titre est globalement, je trouve, respectueux de l'animé. Et surtout plus important, il faisait ressentir les sensations de mon dessin animé préféré. Alors grâce, j'irai à deux choses. La première, et là ça va peut-être vous surprendre. Et c'est notamment en revoyant le live de Moterange, j'ai eu ce ressenti. Et bien je trouve le jeu relativement nerveux finalement. Et pour avoir joué d'ailleurs à la version Mega Drive juste avant, parce que... J'essaie de lui placer un Genki-Dama en pleine tronche là. Allez ! Est-ce qu'il va se le prendre ou pas ? Il a esquivé cet enfoiré. Donc... Ah bah tiens, il a perdu quand même un petit peu de vie. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, je disais que je trouvais le jeu finalement plus nerveux que dans mes souvenirs, en le revoyant. Et manette en main, et bien je confirme. Comparé à la version Mega Drive, parce que j'ai joué à la version Mega Drive juste avant, Franchement... Bon déjà la version Mega Drive est une semi-daube. Je vous dis honnêtement... Ce que je voulais faire en fait à la base, c'était un versus entre les deux joues. Et bien franchement, je peux vous dire que, y avoir joué 5 minutes, la manette m'est tombée des mains les mecs. C'est un truc de fou. Donc bref, Super Butoden enfonce la version Mega Drive, il n'y a pas photo. Malgré ses graphismes vieux ou tout ce que vous voulez. Mais les contrôles, le gameplay est tellement plus agréable. Bordel, Super Famicom. Voilà, je suis honnête. Bref, ceci étant dit, et la deuxième chose, pourquoi... Attendez. C'est de lui renvoyer. Pourquoi... Ah, mais c'est pas vrai ! Ouh, ça c'est joli ça. Ou quand ça passe, ça, ça fait très mal. Ouh l'enfoiré. Et bien, c'est ces environnements, entre guillemets, ouverts. Voilà. Ces environnements hyper vastes. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça paraît pas si vaste que ça. Mais à l'époque, on avait l'impression d'être dans un monde ouvert ! Mais oui ! Non, mais blague à part. Et ce système de division d'écran, je trouve, est très très malin. Très bien pensé. Euh... voilà. Donc, on avait à la fois cette notion, on va dire, de... Attendez, je vais prendre Piccolo. Cette notion de combat au corps à corps. Et puis, ces attaques spéciales de loin. Il fallait gérer un petit peu les deux. Même si, honnêtement, il pourrait y avoir rejoué avant, là. Je trouve que les attaques au corps à corps sont complètement abusées, quoi. C'est-à-dire que, limite... Les attaques au corps à corps sont plus efficaces que les attaques spéciales, quoi. Regardez ça, enfin, je veux dire... Alors, Vegeta, c'est encore pire, parce qu'il est hyper agressif. En plus, il a un enchaînement de flou. Mais globalement, les attaques spéciales... Bah... Déjà... Déjà, à partir d'un... D'un certain moment, l'adversaire vont les esquiver quasiment à chaque fois, voire vous les renvoyer, comme Perfect Cell, par exemple. Et puis, c'est beaucoup plus long, quoi. Alors, attendez, je vais quand même essayer de lui placer un... Un petit Final Flash, là. C'est lui qui a commencé. Attendez, je vais lui renvoyer en pleine tronche. Oh, le bide ! Attention... Ah non, il recommence. Alors, il faut dire que les timings sont hyper serrés, hein, pour... Attention... Non. C'est-à-dire que les timings sont très très serrés pour... Pour envoyer... Pour... Pour esquiver les attaques spéciales. Donc bref, c'est un... C'est un titre... Bah moi, je suis désolé. Je préfère le premier Butoden, en fait. Je... Je... Il n'y a rien à faire. Je préfère le... Je sais qu'il y a de la nostalgie, mais le gameplay est encore correct. Pour moi, son plus gros défaut, en fait... Euh... Non, je dirais qu'il y a trois défauts. Les graphismes... Les graphismes... Le fait qu'on puisse pas charger son key, ça c'est très chiant. C'est très très chiant. Alors, attendez... Elle... Non mais écoutez-moi... Ce bruitage de cris, là, c'est horrible. Ah, elle a un cri, mais ça fait mal aux oreilles. C'est un truc à... C'est un truc à choper des acouphènes. Eh... 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 Regardez-moi ça ! Mais je veux dire, mais Vegeta, c'est une brute au corps à corps. Il n'y a même pas besoin d'utiliser sa taque spéciale. C'est un truc de fou. Donc je disais ça... Attendez, il y a un autre défaut que je voulais citer. Euh... Je ne sais plus lequel. Oui, alors, c'est un mini défaut. Mais quand vous faites, par exemple, un kamehameha, eh bien... Il n'ira pas en diagonale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ira toujours tout droit, que vous soyez en haut ou en bas. Donc ça, ça fait un petit peu de chipos, c'est vrai. Et écoutez-moi ces musiques. Alors, par contre, qualité du 1 par rapport au 2, pour moi, il n'y a pas photo, les mecs. C'est les musiques. Là, qu'on arrête avec les musiques du 2. Je veux dire... Les musiques du 2 sont complètement en décalage, avec l'ambiance globale de Rainbow Z. Ouh là, alors c'est quoi ce bloc sonore ? Alors, il y a même des musiques dans le 2, on a l'impression que c'est du Mozart ou du Beethoven. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi ? Ah, bref. Non mais... Les musiques de Superbutton 1 sont intestables. Alors, attention. Bien. Ça, par contre, c'est vrai que c'est embêtant, cette espèce de chargement de ki, là. Il faut soit attendre, ou soit... soit attendre de se faire frapper. Alors, attendez. Final Flash ! Final Flash ! En pleine tronche. Attention, va-t-il le bloquer ? Ouh, joli. Ça, j'aime bien aussi, quand il tente de le retenir, et que finalement, ça ne marche pas. Donc, bref. Écoutez, on prend encore du plaisir avec Superbutton 1. On prend encore du plaisir avec Superbutton 1. Alors, arrêtez ! Arrêtez de nous les gonfler avec le 2. Il n'y a pas que le 2 dans la vie. Il y a aussi le 1. Voilà. Alors, attention. Euh... Allez, je vais reprendre Bijita contre C16. Qui fait bleu ! Non, ce n'est pas lui qui fait bleu. C'est Supercell. Ah, mais c'est il le cloche ! C'est lui qui fait il le cloche. Il le cloche ! Attention, parce que lui, au corps à corps, il a... Oh putain, c'est enchaînement là ! Il fait extrêmement mal. Mais heureusement, moi aussi, j'ai un Super enchaînement. Attention, attaque spéciale. Ça, je ne sais même pas ce que c'est ce truc. On a l'impression qu'il... qu'il lance... qu'il décoche une flèche avec un arc. Oh putain ! Oh putain ! Ah mais attendez ! Regardez ce quartier ! Ah mais par contre, c'est violent au niveau... Niveau enchaînement, le C16, il est extrêmement violent. Alors, attention. Est-ce que je vais réussir à... à replacer une attaque spéciale ? Oui ! Oh putain ! Oh putain ! Malheureusement, il risque de l'esquiver. Alors... Ça retire un petit peu de vie quand même, regardez. Attention, c'est lui qui va attaquer là. C'est lui qui va... m'envoyer une attaque spéciale, attention. Là, c'est quitte le double les mecs. Soit je la renvoie, soit je suis une foutue. Merde ! Ah non, ça m'a rien retiré, c'est bon. J'étais persuadé que ça retirait de la vie. Alors là, je suis en stress, là. Il faut absolument que je touche avec... une attaque de loin. Je ne vais pas m'approcher de lui. Attention, Final Flash ! C'est passé ! Magnifique, je suis pris en pleine poire. Je suis pris dans le buffet. Allez ! Ça se passe plutôt bien pour le moment. Alors attention, quel combat maintenant ? Alors ça suit, vous avez dû le voir, ça suit globalement la chronologie de l'animé. On peut lui reprocher aussi un manque de mise en scène. Il n'y a pas de cutscene. C'est cheapo, ça. Allez, on va prendre Vegeta contre son fils. Allez, c'est parti. Alors écoutez pas cette musique aussi. Cette musique est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je lui retiens de la vie alors qu'il est en garde. Non mais tellement... Je vais vous le dire. C'est complètement déséquilibré, quoi. Vegeta, c'est une brute. C'est objectivement une brute. Je n'ai pas trop parlé de la move list. Chaque personnage a ses propres coups. Je dirais qu'on peut classer les coups en 3 catégories. Vous avez les coups qui vont projeter les adversaires vers l'avant, plutôt vers l'arrière. Vous avez les enchaînements. Et vous avez les attaques anti-aériennes ou soit aériennes. Je dirais ça pour faire simple. Et c'est vrai que globalement, chacun des personnages ont ses 3 typologies d'attaques spéciales. Attention, parce que là, mine de rien, il m'a pas mal atteint déjà. J'essaie de faire une attaque spéciale, ça a complètement bidé. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse en faire dans ce niveau-là. Mais dites-moi si je dis de la merde. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de place pour lancer des attaques spéciales. Vegeta est très efficace. Je suis honnête, moi en général, je prends soit Son Goku, soit Vegeta. Et la sélection va prendre Son Goku contre son fiston également. Ce qui suit à peu près le principe. Il est violent. Mais regardez Skardir avec son attaque. Avec son enchaînement, là. C'est complètement abusé. J'ai l'impression qu'on peut pas faire Kamehameha, là. Il est emmerdant le fiston, là. C'est vrai qu'il est censé être au top, là, Gohan. C'est son arc. C'est l'arc de Gohan, comme l'arc seul. Allez, c'est possible. Finalement, c'était possible. Ouh, l'enfoiré, il a carrément fait disparaître mon attaque. Ce mépris. Ce mépris survint, là. Attention. Ah merde, non, j'ai raté. J'ai raté, je l'ai fait trop tôt. J'ai été trop tôt, c'est mort. Bon, j'ai perdu Goku. Alors là, du coup, vous voyez, je vais pas... Le jeu ne s'arrête pas. Mais je ne pourrai plus utiliser son Goku jusqu'à la fin. Donc là, je vais prendre Vegeta. Faut pas emmerder. Et puis, on va essayer de venger. De venger son rival. Je peux vous dire que je vais pas le lâcher, là. Là, je vais pas le lâcher au corps à corps, les mecs. Je vais faire que ça. Tu vas me le payer, là. J'en foiré, là. Tchoulé. Tchoulé. Tchoulé, ce coup, alright. C'est amusé, ce coup. Tchoulé, ce coup, il est complètement cheaté. Allez. on va le finir alors qu'il est stall est-ce que ça va suffire je ne sais pas boum magnifique voilà alors écoutez est-ce qu'on approche de la fin je ne sais même plus qui on va affronter je ne sais pas là c'est perfect cell je pense perfect cell écoutez on va garder non on va prendre on va prendre son gohan tiens parce que je me je me suis toujours demandé est-ce que les personnages ne sont pas plus efficaces lorsqu'ils affrontent les adversaires qu'ils ont battu dans l'anime allez allez je vais prendre gohan ça me paraît ça me paraît cohérent écoutez moi cette musique cette musique qui n'a rien à voir avec d'un immozele c'est pas grave bluah bluah mais c'est quoi mais c'est quoi cette brute là mais c'est n'importe quoi mais il est complètement agressif mais mais il est beaucoup trop agressif tu peux rien faire là mais t'es bloqué tu peux rien faire bluah Je ne vous cache pas que c'est mal barré là, ça sent mauvais, quoi que, quoi que, quoi que. Allez, allez. Ah, merde. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il n'est pas évident le Perfect Cell. Alors du coup, je n'aurai pas la vraie fin, parce qu'il faut savoir que pour avoir la vraie fin, il ne faut pas perdre, il ne faut perdre aucun... Allez, quoi ? Il faut perdre... Merde. Excusez-moi. Il ne faut perdre aucun personnage pour avoir la fin. Alors attention, là, je vais faire la technique. C'est complètement abusé, mais ce coup spécial n'a aucun sens. Il est complètement craqué, sans déconner. Regardez ça ! C'est abusé, putain ! C'est abusé. Mais ça marche ? Non, mais c'est fou. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, magnifique. Voilà, les amis, écoute, petite partie rapide, on ne va pas en faire des tonnes, j'en ai déjà fait une vidéo, au Motérangui, on a fait une très bonne aussi. Que dire ? Que dire ? Écoutez, moi à l'époque, j'ai surkiffé ce jeu, et même aujourd'hui, j'y prends encore du plaisir de temps en temps. Bon, d'ailleurs, j'y joue assez souvent, sans le poncer forcément, mais voilà. Voilà, voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. On se retrouve pour d'autres aventures ! Allez, à plus, les amis ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501